Salut à tous, c'est La Salle, bienvenue dans l'épisode 17 d'Incroyables mais Vraient sur GTA V et sur GTA V Online. Donc là je suis avec Trevor, je lui ai demandé de me déposer ici en taxi, il m'a déposé. J'arrive dans un bar, j'ai envie de vivre un peu à la Trevor, donc je défonce tout. Mais là il va se passer quelque chose d'anormal, je crois que les aliens ont débarqué sur notre planète. Regardez-moi ça de plus près. Et en plus elle finit par marcher. Alors d'après vous, aliens, possession, sont-ils possédés ces deux femmes ? Je sais pas, on passe à la scène suivante. Donc là on parle d'aliens, on parle de possession, et là il va encore se passer quelque chose d'anormal. Donc jusque là tout va bien, je fais ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je défonce tout, encore une fois. Sauf que, regardez cette fois-ci, il va se passer un truc, même moi j'ai pas trop compris, pourtant ça m'est déjà arrivé, mais pas avec un aussi gros véhicule. Et pouf ! Comme par magie, le camion disparaît. Je crois que les aliens ont vraiment débarqué sur GTA V. Et vous allez voir, c'est pas fini. Donc là vous m'avez demandé comment Franklin est apparu en ligne. Je vous avais dit que je vous le montrerais, donc là je vous le montre. Mon passager il s'appelle Perse Picasse, il me dit Jigo Chow, donc forcément il se déconnecte de GTA V Online. Et c'est en se déconnectant qu'il va se passer quelque chose d'anormal. Donc là, je pense qu'il s'est déjà déconnecté, il est déjà parti. Et vous savez, ça met un petit peu de temps avant qu'il disparaisse. Et dès qu'il a disparu, Franklin lui est apparu. Et donc vous connaissez la suite, je vais pas vous la raconter, j'ai fait une vidéo dessus qui s'appelait Franklin en ligne. Donc on s'est amusé, dans la session il y avait Aurélien et Dun & Win, ils m'ont rejoint vite fait. Et on a vu ce que Franklin faisait ici. Là c'est parti, vous me connaissez pareil. J'aime bien soit foutre la merde, soit tester des cascades insolites. Et là je me suis dit, j'étais en train de faire un gameplay, je me dis, allez tiens je vais tester une petite cascade. Je la connais cette cascade, mais je vais aller plus haut que d'habitude, sauf que non, je décolle de la moto. Bon là logiquement, je me dis, je suis mort. Mais comme les aliens ont débarqué, peut-être que mon perso est un alien lui aussi avec ses yeux rouges. Et il a rien eu, il a perdu un tout petit peu de vie. Mais c'est vraiment rien du tout. Il commence à me faire peur ce perso. Là on continue, donc là je devais aller faire le test avec l'Aosiris. A chaque fois que je veux faire quelque chose, il se passe quelque chose d'anormal. Je comprends plus, j'étais à 5. Donc là je vais avec ma moto, je me dirige vers l'aéroport. Sauf que, on va me barrer la route. Enfin pas vraiment, c'est plutôt moi qui suis un peu, qui vois mal. Et là je me dis, qu'est-ce qu'un mec avec un casque fou dans un véhicule pourri ? Le mec il a un casque sur la tête. Il veut cacher quoi ? En plus il a une arme ! Ce mec c'est un alien, c'est pas possible, il a voulu cacher sa tête. Bon je vérifie si le casque il est pas possédé. Bon apparemment il a rien du tout, non vous voyez il a rien. Mais en tout cas, c'est pas normal tout ça et c'est pas fini. Donc là je sors de l'hôpital. Quand vous sortez de l'hôpital, c'est que vous vous êtes fait démonter la gueule juste avant. Donc du coup, l'envie que j'ai moi quand je sors de l'hôpital, c'est de taper les gens. De me taper avec quelqu'un, bref j'ai envie de faire quelque chose. Donc là je vois deux victimes, je me dis laquelle je vais choisir. Un vieux, un fumeur, lequel je prends. Bon déjà on va se mettre en vue à la première personne, parce que c'est plus sympa, on les voit de plus près. Le vieux il part, donc je me dis ok, lui il a peur, je vais pas le laisser partir, tu reviens ici, boum, l'autre il veut le défendre. Et ça part comme ça en bataille et ça a duré comme ça très longtemps. Oula, un avance rapide avec la vie à la première personne, ça donne un peu mal la tête. Donc on va abréger tout ça. Donc voilà, là c'est fini, c'est bon. Et là regardez ce qui s'est passé. Les agents médicaux se sont multipliés. Allez savoir comment ils ont fait, mais ils se sont multipliés. Les aliens, ils seraient-ils pour quelque chose ? Allez savoir. Mais en tout cas il y a quelque chose d'anormal dans GTA V ces temps-ci, sachant que toutes ces scènes se sont passées quasiment les unes après les autres, jour après jour. Il y a vraiment un phénomène de cause à effet, mais c'est pas normal tout ça. Là je me suis dit je vais les dégommer, peut-être qu'ils vont se transformer en... en aliens, mais non rien du tout, ils veulent pas montrer leur vrai visage. GTA V devient vraiment très bizarre. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.